Et les coureurs d'échappée, ils sont 8 aujourd'hui dans l'échappée. On retrouve encore une fois Raoul Garcia Pernat, celui qui était présent hier et qui était le dernier survivant de cette échappée. Ils sont actuellement dans l'alto porté au début de la deuxième ascension de la journée. On a déjà gravi l'alto des Cubias en tout début d'étape et on le voit, une échappée avec du très très lourd. Frédéric Gévin, c'est la première information, il va mieux. On rappelle Gévin qui était tombé hier dans la descente du Pico Blanco et qui visiblement a récupéré un petit peu des couleurs. Il est dans l'échappée et il est avec des sacrés autres coureurs aussi. On peut compter parmi cette échappée, Santiago Butrago notamment. En tout cas la formation néerlandaise est actuellement en train de chasser derrière les échappées. 3 minutes 7, ça reste un avantage assez considérable à 76 kilomètres de l'arrivée. Yohann Bou, avec toute passe donc en tête le coureur de 26 ans de la formation, Skatel. Bou, Lopez et Fabreau. Accélération de Gianluca Brambilla, effectivement pour la formation Q36.5. L'expérience du coureur italien. Une belle anticipation. Il y a un peu moins de certitude. Et Butrago, il sait que personne ne va vouloir l'aider. Tout le monde va avoir les yeux rivés sur Santiago Butrago. Lascano tout de suite dans la roue. Avec Gévin justement, tout le monde est attentif. Si on regarde, ça vient très très vite également du côté du peloton. On s'est rapproché. Hop, 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 ça ne m'a pas passé là. Effectivement, le virage est un petit peu large du coureur de Burgos. Mais il faut aller devant. Il faut aller devant pour suivre cette échappée et cette finale. Gianluca Brambilla qui est repris à l'instant par Santiago Butrago. Gévin, on le disait qu'il devait anticiper. Il a jeté un coup d'œil derrière. Il a vu que Santiago Butrago n'était pas là tout de suite. Et il a stoppé son effort alors qu'il avait peut-être moyen de mettre les autres en difficulté. C'est sûr que Gévin doit anticiper un petit peu, Frédéric, s'il veut surprendre Buitrago. C'est une nécessité et surtout avec les courbes qui vont arriver. Un peu moins de 600 mètres. Ce serait bien de revenir sur le groupe de tête. Pas sur ce peloton. Il ne va rien se passer. La formation, Jumbo qui emmène Primoz Roglic. C'est devant qu'il faut retourner pour voir ce qu'il se passe. Voilà, Gévin toujours en tête. Saïs Sado. On le disait, il doit les mettre dans le dur. Effectivement, Saïs Sado est là pour la formation éducée chez le First. Raul Garcia. Lopez aussi. Centre de la route. Et c'est Buu qui va. Oui, attaque debout. Le coureur de la formation, ce qu'il y a tel qui décide de porter une attaque. Qui va aller derrière l'Espagnol ? C'est Lascano. C'est bien ça. Avec Raul Garcia, Pierre Nard. On le voyait très en forme hier dans le Picon Blanco. Lui qui faisait déjà partie de cette échappée. Il est de nouveau présent. Il est ici en troisième position. Le nouveau regroupement, Frédéric, alors qu'on arrive dans les 300 derniers mètres. Et regardez, on en parlait. Trois virages successifs pour aller au sommet de cette viscérale abérale. 287 mètres maintenant encore à parcourir avec Lascano qui prend la tête des opérations. Raul Garcia-Pierna qui est parfaitement positionné. Mais surtout, Santiago Buitrago en troisième position. Voilà, Lascano qui donne tout. Il sait qu'il faut rester devant Buitrago qui fait l'extérieur pour revenir dans la roue de Lascano. C'est fini pour Jayvan. Attention, Lascano toujours en tête. Buitrago qui va essayer de passer comme ça dans les 200 derniers mètres. Raul Garcia-Pierna en troisième position toujours avec Gianluca Brambilla. Mais la victoire va se jouer entre ces deux-là. Lascano, Buitrago. Buitrago semble bien partir en tout cas un dernier virage. Ça sert, attention. La relance de Lascano. Et Buitrago qui a eu un petit problème, qui a déchausé. Qui ne va pas pouvoir passer. Lascano qui va résister dans les derniers mètres. Victoire de Lascano. Buitrago, le champion d'Espagne qui s'impose ici au sommet de la serale viscérale. Et oui, ça y est. Peut-être pour le classement par équipe. Qui peut encore se jouer. Pour aller prendre éventuellement une dixième place. On voit Vlasov qui à son tour accélère. Adam Iès. Dernier virage déjà pour ce groupe. Et donc, tout le monde qui va être, on l'a vu. De nouveau, ça s'est touché. Une dixième place pour Garcia Cortina qui semble heureux d'ailleurs de prendre cette dixième position. Peut-être qu'il prend les points nécessaires justement pour récupérer la tunique du maillot vert par rapport au classement par points. On va voir ici, juste avant ce dernier virage, Raul Garcia qui avait explosé. L'obligation ici, on voit le petit mouvement. Il est passé à l'extérieur en fait. Et au dernier moment, il s'est dit qu'il allait passer à l'intérieur. Mais oui, ça a un petit peu posé problème au niveau de la relance, au niveau du dérailleur. Mauvais choix donc là de Santiago Butrago. Il fallait tout simplement tourner en tête. On l'avait dit par rapport à ces trois virages qui se succédaient dans ces 500 derniers mètres. Celui qui allait virer en tête dans ces trois virages allait être difficilement remontable, dépassable. Et donc, Hoyer Lascano qui s'impose face à Santiago Butrago. Il y avait aussi Raul Garcia-Pierna de la formation Kern Pharma qui prend donc la troisième place devant le coureur de la formation Education First. Gianluca Brambilla qui a essayé, avec l'expérience, d'anticiper à un kilomètre de l'arrivée, de prendre la cinquième position. On voit justement ce classement général. Je vous disais, pas de changement. Mais c'est évidemment intéressant de le regarder et de justement souligner qu'il y a encore deux coureurs sous la minute. Alexandre Vlasov, Adam Yates et quand on regarde ces trois noms, on est sur une course de très très haut niveau. Et... 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 – Sous-titrage FR 2021